Ashoaqa, jariida un électronia, wotania, shamila wa mustakila, shababiyatun bimtsias, alchabaru min kalbi lhada. Nuit du ramadan, suivi d'une séance de questions-réponses, puis d'un retour. Eh bien, nous avons un peu bousculé ce programme, faire la présentation des nuits du ramadan, suivi d'un retour, au cours duquel, eh bien, nous aurons le plaisir d'échanger avec vous, si vous le voulez, soit pour des questions-réponses avec les différents membres de l'équipe, soit pour des interviews, one-to-one. L'Institut français du Maroc s'est installé, bien installé, dans le paysage musical et culturel du royaume. On le disait tout à l'heure, les nuits du ramadan ont commencé ici, à El Jadida, en 2007. C'est ici, très logiquement, que ces nuits du ramadan sont pensées, organisées, programmées, pilotées. La particularité de la 11e édition des nuits du ramadan, c'est de placer la musique sous le thème de l'exil. C'est le thème que nous avons voulu mettre en valeur par le choix des musiciens que nous avons retenus. Donc, cinq groupes, cinq groupes qui viennent de différents pays et qui tous ont croisé, à un moment ou à un autre, cette dure réalité de l'exil. D'accord. Et qu'est-ce qui est au programme d'intéressant cette année ? Tous les groupes que nous avons programmés sont intéressants. Les cinq groupes que nous avons programmés, je citerai 47 Souls, qui vient de Palestine, Jadal, qui vient de Jordanie, Labès, qui vient d'Algérie et du Québec, et maintenant, Gabbach au Maroc, qui vient de France, et Nouroukane et Baïfal Gnawa, qui vient du Sénégal. D'accord. Et si j'ai bien compris, vous faites la programmation en partenariat avec le ministère de la Culture ? Alors, ça, ça dépend de tous les sites. Le festival des Nuits du Ramadan est présent dans 11 villes au Maroc, et chaque institut, chaque ville, accueille les tournées nationales et peut compléter ces tournées par une programmation locale. Ici, à El Jadida, effectivement, les concerts se passent en deux parties, avec une première partie organisée par l'Institut français, avec les groupes que je viens de vous décrire, et une deuxième partie organisée par la Direction provinciale de la Culture. Mais CNES fonctionne de la même manière. Après, c'est laissé à la libre appréciation de tous les directeurs d'Instituts français. D'accord. Et pour finir, c'est quoi l'ambition des Nuits du Ramadan ? L'ambition, curieusement, pour un festival, ce n'est pas de faire de l'événementiel. On n'est pas là pour créer des gros événements, on est là pour faire du culturel. C'est-à-dire, vraiment apporter un message, que notre musique porte ce message de métissage, de dialogue, de tolérance, qui est vraiment le cœur de la mission de l'Institut français. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie.